Bonjour, merci d'être venu pour la session correspondance des activités Wikimedia avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. La structure de la présentation c'est, on va commencer par une introduction. Cette introduction va introduire les Wikimedia pour le développement durable, les objectifs de développement durable, les activités Wikimedia et la correspondance entre ces activités et les ODD. On a regardé un peu en détail ces correspondances et à partir de ça on va identifier les ODD qui ont été bien adressés et les ODD qui ne sont pas bien adressés. On va finir avec des perspectives, comment intégrer les ODD dans nos activités quotidiennes et comment aligner les ODD et les activités Wikimedia au niveau stratégique. Et à la fin on aura une discussion. Les Wikimedia pour le développement durable c'est un groupe qui a été fondé en 2019 et qui aide à rassembler ceux qui s'engagent dans les questions de développement durable, soit des individuels, des groupes ou affiliés du mouvement Wikimedia. Le focus est sur les sujets liés au développement durable, y compris en particulier les objectifs de développement durable identifiés par les Nations Unies. Vous trouvez des infos supplémentaires sous Meta. Et puis voilà toute la liste. Il y a 17 des objectifs. Il y a aussi un article sur l'ensemble. Mais sur la Wikipédia française il n'y en a pas encore les articles sur chacun des objectifs. Les activités Wikimedia, je pense que vous les connaissez très bien parce que vous en faites partie. Il y a des activités qui se passent sur Viki, il y a des activités qui se passent en dehors, il y a des activités par des individuels, des groupes, des Wikiprojets, des affiliés ou en partenariats avec quelqu'un d'autre. Deux exemples. Une activité qui est pour la plupart sur Viki, c'est son page qui s'occupe des pages manquantes pour des femmes et aussi Viki fromages qui s'occupe des fromages. Et les activités principales ici, c'est d'écrire des articles et les illustrer par des photos ou d'autres illustrations. Pendant cette année, on a participé à plusieurs événements. Par exemple, Viki Mania, Viki Conde Amérique du Nord et Viki Indaba. On a eu des exercices de cartographie entre ces activités Wikimedia et les ODD. Donc, on a un grand tableau avec les lignes représentant les activités Wikimedia et les colonnes, les ODD. Et puis, on a des correspondances ici indiquées par les X. Si nous regardons un peu en détail, on peut sommer les X et on peut regarder quelles sont les activités qui correspondent à un objet, un ODD en particulier. Et nous l'avons fait pour l'ensemble des sessions avec Viki Mania et aussi pour l'ensemble des sessions avec Indaba et aussi pour une liste des activités Wikimedia en général. Voilà la liste des ODD de nouveau et puis les ODD qui ont été bien adressées déjà par rapport à la liste que nous avons eue pendant ces événements. Donc, il y a Kivix pour avoir un Wikimedia dans des conditions hors ligne. Il y a Wikisite pour les citations. Il y a des challenges de l'exem. Il y a des challenges d'école d'Afrique, etc. Vous pouvez le dire. Donc, c'est l'objet numéro 4, éducation de qualité. Numéro 10, inégalité réduite. Numéro 11, ville et communauté durable. Et 17, partenariat pour la réalisation des objectifs. Donc, ces 4-là, ils ont été bien adressés déjà, mais il en reste pas mal à faire. Alors, par contre, ah oui, ici, j'ai indiqué les C4 qui ont été bien adressés. Par contre, on a aussi des ODD qui ne sont pas très bien adressés pour l'instant. C'est numéro 1, pas de peau fraîtrée. Numéro 2, pas de faim. 6, eau propre et assainissement. Et numéro 7, énergie propre et d'un coût abordable. Et ici, on peut se poser la question, alors, comment on les intégrer mieux dans les activités Wikimedia? Donc, par exemple, il y a bien un projet humanitaire et développement, mais c'est en sommeil. Il y a un portail alimentation et gastronomie, mais ça ne s'occupe pas du faim dans le sens sous-alimentation. Il y a aussi des activités hors Biki, par exemple, la journée mondiale des toilettes qui est le 19 novembre chaque année. Donc, c'était juste ce vendredi et on pourrait participer à des activités de ce genre pour améliorer le couvrage des toilettes, par exemple, ou des sujets sanitaires dans nos wikis. Il y a aussi la possibilité de penser à des projets sur l'énergie renouvable. Et on pourra penser à se connecter avec des portails comme Droits de l'Homme. Mais pour l'instant, toutes ces activités ne sont pas très liées au niveau Wikimedia avec les ODD. Donc, ici, l'ensemble des ODD, avec les bien adressés indiqués ici en B et les mal adressés indiqués en M, il y a aussi les autres, et la question se pose donc comment adapter les activités aux ODD. Il y a beaucoup de types d'activités qui se font grâce à la communauté des volontiers, etc. Et donc, il y a des éditathons, il y a des cours, des cours d'éducation dans des établissements formels, et aussi des trucs qui sont plus informels. Il y a des éditathons, des traductions, des ajouts de références, des concours d'illustration, des pistes de conférences. Et il y a aussi la possibilité d'avoir des partenariats avec d'autres organisations, et de chercher des intersections des trucs liés aux ODD avec des activités Wikimedia populaires. Par exemple, on pourra chercher la pauvreté comme sujet dans l'art, comme ici, où on pourrait faire des éditathons sur l'énergie, par exemple. Si on fait un éditathon avec un focus régional, on pourra, par exemple, faire un éditathon sur l'énergie renovable en Tunisie. Au niveau stratégique, il y a la stratégie 2030 du mouvement Wikimedia, qui a plusieurs recommandations. Par exemple, il y a le numéro 7, gérer notre savoir interne, qui dit, nous établirons une base de connaissances interne. Cette base n'existe pas encore, mais peut-être elle pourra se manifester sur le nouvel Wikibase Cloud, qui a été annoncé. Et à partir d'une base de données de telle sorte, on pourra faire des requêtes par Sparkle, sur l'alignement entre les activités Wikimedia et les ODD. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Il y a aussi la recommandation 8, identifier les sujets à fort impact. Et à ce sujet-là, il y a plusieurs activités. Par exemple, il sera une prise d'attention au Haute Summit, Humanitarian Open Street Map Team Summit, demain, sur Wikimedia Humanitaire. Et la semaine prochaine aussi, il sera un workshop sur les Wikimedia Hubs. Et là, on pourra peut-être proposer d'avoir un app pour le développement durable. Il y a aussi la possibilité d'incluir les ODD d'une manière systématique, dont la planification annuelle de la Fondation Wikimedia ou ses affiliés. Une autre recommandation, c'est numéro 9, un OV dans la connaissance libre. Donc, peut-être les ODD, ils nous donnent certaines idées comment un OV dans cet espace. Une possibilité qui est intéressante, peut-être, c'est l'intégration entre Wikimedia et la science ouverte. Et pour ça, il y a aussi une présentation. Finalement, on peut chercher des partenariats stratégiques autour des ODD, par exemple, avec l'ONU, l'UNESCO et d'autres organisations externes qui s'occupent des ODD ou du développement durable en général. Et puis, avec ça, je voulais vous remercier. Donc, merci à ceux qui ont contribué autour des ODD sur Wikimedia ou dehors. Merci à ceux qui ont contribué les images. Merci à vous pour l'attention. Et puis, discutons alors. Vous trouvez le bloc-notes ici. Et maintenant, j'attends vos questions ou commentaires. Merci.